J'espère que tu te portes bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te partager quelques astuces beauté, quelques astuces soins qui vont te permettre d'avoir une belle bouche. Ce sont des astuces que je partage souvent autour de moi, des astuces aussi que j'applique moi-même et je me suis dit pourquoi ne pas te les partager aujourd'hui en fait comme si on était entre copines, entre camarades, bref. Je sais qu'il y a des garçons aussi, bon, on est entre nous quoi. J'espère que tu n'entends pas trop le bruit qu'il y a à l'extérieur. En tout cas, je me suis enfermée quelque part et j'ai le même show. Pour que tu n'entendes pas son bruit, j'ai branché le micro. J'espère en tout cas que notre bruit sera ténu. Bref, aujourd'hui donc entre nous, on va se partager quelques astuces pour avoir une belle peau. Même si on n'aura pas une peau parfaite, mais sincèrement, on aurait une belle peau. Ce n'est pas impossible. De toutes les manières, tout est possible à celui qui croit. Donc aujourd'hui, je te partage ces astuces. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, ce ne sont pas de nouvelles astuces, ce sont des astuces que j'ai déjà partagées sur la chaîne. Mais je vais les regrouper parce que je sais qu'il y a des gens qui ont la flemme d'aller fouiller telle astuce dans telle vidéo, telle autre astuce dans telle vidéo. Bref, là je vais les regrouper. Après, ce ne sont pas toutes les astuces que je vais te regrouper, mais je vais parler en général. Et j'espère que tu trouveras ton compte. Je pense sincèrement que tu trouveras ton compte, quelle que soit ta problématique. Et je pense aussi que tu pourras trouver, que tu pourras avoir des astuces pour ton entourage. Et sincèrement, ça va te faire du bien. Donc, sans plus tarder, on va s'asseoir et puis on va en parler. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, surtout que je dois sortir tout à l'heure. Alors, on va commencer par des astuces anti-âge. Moi, j'ai commencé à appliquer d'abord, j'aurai 40 ans l'année prochaine. Quand je le dis, je me trouve toujours bizarre, je me regarde et je me dis, grâce, tu es sûre que tu auras 40 ans l'année prochaine. Yes, 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 je ferai 40 ans l'année prochaine. Et on me demande souvent qu'est-ce que je fais sur ma peau pour que... Bon, on ne me sent pas trop mon âge. Bref, qu'est-ce que je fais sur ma peau pour que... Pour lutter contre une vieillissement précoce. Alors, moi, j'ai commencé à appliquer les anti-âge entre 24 et 25 ans. Je sais que ça peut paraître très jeune pour certains, mais à partir de 25 ans, ton taux de collagène fait ça, la courbe de collagène fait ça, la courbe d'acide hyaluronique fait ça. Il y a beaucoup d'actifs dans ton corps qui vont faire ça à partir de 25 ans. Donc, à partir de 25 ans, il faut commencer à lutter contre le vieillissement précoce de la peau. Donc, moi, j'ai commencé à lutter contre le vieillissement précoce à partir de 24-25 ans. Je n'avais pas encore de rythme, je te rassure, mais pour moi, c'était important. Ce n'est pas que j'ai peur de vieillir, mais je ne veux pas vieillir précocement. Vieillir, c'est une grâce, mais je ne veux pas vieillir précocement. Donc, il fallait que je commence à appliquer les soins. Voilà. Je ne sais pas si ça agit sur ma peau, mais je sais que ça fait du bien. Ça a certainement fait du bien. Et nos produits que j'utilisais souvent, c'était revitalif. C'est de l'Oréal, je pense. Oui, je pense. Revitalif de l'Oréal. Tu vois, le truc blanc, rouge, blanc. C'est ça que j'appliquais sur ma peau. Et voilà ce que je faisais en 24-25 ans. Sinon, ce que je fais régulièrement, la Noé Vera, j'hydrate très bien ma peau. Pour moi, l'hydratation, c'est... J'ai une peau mixte à tendance grasse, mais j'hydrate ma peau. J'applique même de l'huile sur ma peau. Pour moi, l'hydratation, c'est quelque chose qui va t'aider à lutter aussi contre le vieillissement précoce. Parce qu'une peau déshydratée va vite vieillir. Une peau sèche va vite vieillir. Donc, si tu as une peau sèche et que tu n'en prends pas soin, que tu n'appliques pas tout ce qu'il faut sur ta peau, elle va vite vieillir. Après, il faut faire la différence entre peau déshydratée et peau sèche. Une peau déshydratée, elle manque d'eau. Une peau sèche, elle manque de lipides, elle manque de gras. Donc, je répète, une peau déshydratée, ce n'est pas une peau sèche. Une peau déshydratée manque d'eau. Et une peau sèche, elle manque de lipides, elle manque de gras, elle manque d'huile si tu veux. Si tu veux qu'on parle terre à terre, elle manque d'huile. Voilà. Donc, il faut pour une peau déshydratée apporter de l'eau. Pour une peau sèche, il faut apporter des lipides, il faut apporter du gras. Et donc, une peau sèche qui n'est pas traitée va vieillir précocement. Une peau déshydratée qui n'est pas traitée va vieillir précocement. Ça, c'est inévitable. Une peau grasse aussi risque de vieillir précocement. Si, de toutes les manières, tout type de peau, quand tu n'en prends pas soin, quand tu ne lui donnes pas ce dont elle a besoin, la peau va vieillir précocement. Ensuite, si tu ne fais pas de gommage ni de masque, ta peau aussi va vieillir précocement. Parce que le gommage va t'aider à enlever les peaux mentes qui se trouvent sur ta peau. Et si toi, tu n'enlèves pas cette peau menthe, elle va s'accumuler, tu auras une peau bizarre et elle va vite vieillir. Donc, un gommage au moins une fois par semaine et un masque au moins une fois par semaine, ça va vraiment, mais vraiment te faire du bien. N'hésite pas à faire un gommage et un masque au moins une fois par semaine. Si tu as une peau très sensible, c'est vrai que tu ne vas pas utiliser les gommages à gros grains parce que ça va irriter ta peau, ça va agresser ta peau. Pour cela, tu peux utiliser du yaourt parce que grâce à l'acide lactique, le yaourt va venir faire un gommage enzymatique, un gommage doux. Tu ne vas pas sentir que tu es en train de faire un gommage. Tu appliques juste le yaourt sur ta peau, tu l'aisses poser pendant 10 minutes. Ensuite, tu rinces et tu appliques ta crème hydratante. Tu vas voir que ça va te faire du bien. Une autre chose que je fais pour lutter contre le vieillissement précoce, c'est la vitamine C, sérum à base de vitamine C. C'est très important. La vitamine C va vraiment t'aider. Si tu ne veux pas acheter un produit conventionnel qui contient de la vitamine C, alors tourne-toi vers les agrumes qui contiennent de la vitamine C qui vont te faire du bien. Si tu as une peau sensible, n'hésite pas à mélanger le jus des agrumes avec du miel par exemple ou du sirop d'agave ou du gel d'aloe vera. Ça va aussi t'aider en fait à ne pas agresser ta peau parce qu'il y a des peaux très très sensibles qui quand elles appliquent, quand elles reçoivent un jus d'agrumes, la peau sera irritée. À ce moment-là, tu mélanges ton jus d'agrumes soit avec de l'eau ou soit avec du gel d'aloe vera, du sirop d'agave, du miel, bref, ou du yaourt. Ça va te faire du bien. Ça va lutter contre le vieillissement précoce de la peau, la vitamine C. N'hésite pas aussi à te tourner vers les sérums qui contiennent de l'acide hyaluronique, du collagène, de... comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle cet actif-là ? Céramides, des peptides, voilà. Tout ça, ça va t'aider en fait à lutter contre le vieillissement précoce de la peau. Ensuite, qu'est-ce que j'allais encore te dire ? Quand tu achètes un produit conventionnel, si tu as la flemme parfois d'utiliser les produits naturels et que tu veux juste acheter un produit conventionnel que tu veux appliquer sur ton visage pour lutter contre le vieillissement précoce de la peau ou encore pour n'importe quelle problématique de ta peau, n'hésite pas à regarder les 5 premiers ingrédients de ton produit. Ça, je le répète souvent. N'achète pas les produits parce qu'on a dit à base de vitesses, sérums, à base de vitamine C et tu t'arrêtes là. Non, non, non. La vieille, la vitamine C et au niveau du dixième ingrédient, il n'y a pas assez de vitamine C pour faire du bien à ta peau. Donc, regarde toujours la composition et les 5 premiers ingrédients de ton produit. Si dans les 5 premiers ingrédients de ton produit, tu ne retrouves pas l'actif ou les actifs qui doivent faire du bien à ta peau, n'achète pas le produit, il n'est pas fait pour toi. Voilà. Voilà, il ne va rien faire, tu vas gaspiller ton argent, tu jettes ton argent par la fenêtre, peut-être que tu en as trop. Ben, si tu en as trop, il faut donner à ceux qui en ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin d'argent. Donc, il ne faut pas le jeter par la fenêtre. Prends le temps, en tout cas, de lire les ingrédients. Souvent, c'est écrit très petit, mais c'est fait exprès. Quand c'est écrit très petit, c'est fait exprès, c'est pour que tu ne puisses pas lire. Prends le temps de lire. Regarde la liste Inki. La liste Inki ou Insi. Bref, regarde la liste des ingrédients. Et dans les 5 premiers ingrédients, tu vas retrouver les actifs dont tu as besoin. Si dans les 5 premiers ingrédients, tu n'as que des, comment ça s'appelle, des silicones, des pegs, je ne sais pas quoi, des choses compliquées que tu ne comprends pas, laisse, ce n'est pas fait pour toi. Voilà. Donc, pour lutter contre le veillissement précoce de la peau, ne pas aussi s'exposer au soleil. Moi, je ne m'expose pour au soleil. Je n'utilise pas de crème solaire. Je sais que c'est très controversé. Les gens disent qu'il est important d'utiliser les crèmes solaires. Moi, je n'en utilise pas. Je ne trouve pas. Je me dis pourquoi je vais utiliser une crème solaire alors que je ne m'expose pas au soleil. Après, c'est tellement controversé. Dernièrement, je lisais un article dans lequel on disait que la majorité des crèmes solaires contiennent un ingrédient toxique qui peut provoquer le cancer. Je me dis ou bref. En tout cas, moi, je n'applique pas de crème solaire. Je ne m'expose pour au soleil. C'est-à-dire, je ne vais pas aller me mettre au soleil là comme tu... Voilà, je ne vais pas rester là au soleil en train de bronzer alors que je suis déjà bronzée, quoi. Je n'ai pas besoin de bronzer davantage. Le bronzage que j'ai là me suffit. Ça va, ça va. Au revoir. Je n'ai pas besoin de plus. Donc, je ne m'expose pas au soleil. Et depuis que je suis née, je n'ai jamais appliqué de crème solaire. Et ma peau ne se porte pas mal, quoi. Voilà. Donc, si tu veux appliquer une crème solaire, regarde quand même la composition. Fais quand même attention. Bref. Mais moi, je n'en applique pas. Donc, ne pas s'exposer au soleil. Parce que si tu s'exposer au soleil, ça va faire que tu puisses vieillir précocement à cause des radicaux libres. Et appliquer des produits à base de vitamine C, mais le soir, pas la journée. Quand tu dois sortir, n'applique pas. Quand tu veux appliquer un produit, que ce soit un produit naturel ou un produit conventionnel à base de vitamine C, c'est mieux de l'appliquer le soir. Certaines personnes disent que tu peux appliquer le matin, après tu appliques ta crème solaire. Moi, comme je n'applique pas de crème solaire, je te dirais que c'est mieux d'appliquer le soir. Et ensuite, bon, entre nous aussi, le soir, c'est mieux d'appliquer le soir. Mais il faut d'abord prendre ta douche le soir. Parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas leur douche le soir. Donc, prends ta douche le soir. Ensuite, tu appliques tes produits. Et après, tu vas dormir, quoi. Ça, c'était vraiment entre nous, en aparté. Si tu ne prenais pas ta douche le soir. Bref. Voilà pour lutter contre le vieillissement précoce de la peau. Ensuite, il y a des gens qui me disent, j'ai un teint terme. Quelque chose qui me... Un masque que j'applique toujours quand je sens que ma peau est terme, que ma peau ne va pas bien. Sincèrement, tu m'as déjà vu l'appliquer à ma entreprise. Tu sais ce que c'est ? Le curcuma. J'applique le curcuma dès que mon teint commence. Je trouve qu'il est terme. Je n'ai pas de bouton, mais je trouve juste que mon teint est terme. Ou encore, j'ai des petits boutons. Là, je ne parle pas d'acnée. Je parle juste de petits boutons, de petites bourbouilles. Ton teint est bizarre. Tu appliques le fond de teint. C'est comme si le fond de teint ne voulait pas s'appliquer sur ta peau. Il est bizarre. C'est comme s'il formait une couche sur ta peau. Bref. Moi, le seul masque, le seul masque. Bon, après, il y a plusieurs. Tu peux le préparer à ta manière. Mais sincèrement, l'ingrédient que je te recommande. Le curcuma qui fait des miracles sur la peau. Le curcuma. Je peux mélanger avec de l'eau. Moi, je mélange avec du yaourt. Parfois, j'ai du jus de citron ou du jus de tomate. Ma chère, mon chère. Utilise ce masque. Moi, ce que je fais quand mon teint est terne, quand je sens que mon teint est vraiment terne, je l'utilise pendant une semaine d'affilée. J'applique. Je laisse poser une dizaine de minutes. Ensuite, je reste et j'applique ma crème hydratante. Hey ! En une semaine, sincèrement. En une semaine. Même en trois jours. Déjà, le premier jour, je sens un effet. Mais en trois jours, déjà, tu sens la différence. En une semaine. Applique. Et tu vas revenir sur cette vidéo. Tu vas me dire que c'est vrai ce que tu disais. Le curcuma, comment il fait du bien à la peau ? Comment il va traiter ta peau ? Comment il va... Applique. Applique et tu viens de me le dire. Sincèrement, applique et tu viens de me le dire. Et ce mélange-là, il est bon. Le curcuma, il lutte aussi contre les signes du vieillissement précoce. Mais ce mélange-là est bon. Parce que le yaourt, grâce à l'acide lactique, va lutter aussi contre les boutons. Contre les taches, il va redonner aussi de l'éclat. Mais il va aussi apporter de l'hydratation. Le citron, grâce à la vitamine C, il va aussi faire du bien, va lutter contre les boutons, les taches. Donc tu as compris quoi. C'est vraiment un 4 en 1, un 5 en 1, un 6, un multiple en 1. Ça se dit. Non, grâce à ça se le dit pas. Bref. C'est quelque chose qui va vraiment traiter plusieurs problèmes à la fois. Sincèrement. Essaye. Pendant une semaine d'affilée, tu appliques ce masque le soir avant de dormir. Ensuite, tu hydrates bien ta peau. Tu viens de me le dire. Quel que soit ton type de peau. Ça c'est quelque chose que tu peux appliquer. Quel que soit ton type de peau. Sincèrement. À moins que tu ne supportes pas le citron. Si tu ne supportes pas le citron, laisse le jus de citron. Applique juste curcuma yaourt ou curcuma sirop d'agave ou curcuma miel, curcuma gel d'aloe vera. Tu viendras me dire que ça t'a vraiment fait du bien. Voilà. Alors, si tu as des taches, n'hésite pas à utiliser l'aloe vera. Je ne sais pas si je te l'ai dit. En anti-âge, l'aloe vera fait aussi des miracles. Sincèrement, ça fait des miracles. Pas possible. Mais ce n'est pas parce que tu as utilisé une fois. Il faut utiliser à plusieurs reprises. Donc là, je vais parler maintenant des taches. Si tu as des taches, que ce soit des taches d'acné ou encore des taches. Tu vois les taches qu'on appelle mbata ici. Je me rappelle, une dame m'avait contactée pour me dire qu'elle avait des taches là. Bref, je lui ai dit, utilise l'aloe vera. Le matin, elle utilisait l'aloe vera. Le soir, après avoir appliqué l'aloe vera, quand l'aloe vera sèche, je lui disais, tu mets du beurre de karité. En tout cas, elle a appliqué minutieusement. En quelques semaines, tout est parti. Tout est parti. Elle était contente. Donc, si tu as des taches, par exemple des taches d'acné, n'hésite pas à utiliser le yaourt dans tes masques. Parce que le yaourt contient de l'acide lactique. Comme je te l'ai dit tantôt, l'acide lactique va vraiment lutter contre les taches. Ça va vraiment atténuer tes taches. Le yaourt, le jus de tomate, le jus de citron. Si tu as une peau sensible, je le répète, dilue le jus de citron avec du miel, avec de l'eau, avec du yaourt, avec du sirop d'agave. Bref, tu mélanges avec quelque chose. Ne l'utilise pas seul sur ta peau. Et à ne pas utiliser en journée, c'est mieux de l'utiliser le soir. Le jus de raisin. Bon, moi, le raisin, je préfère le manger que de l'appliquer sur mon visage. Mais le jus de raisin, il faut aussi des miracles. Sincèrement, si tu as des taches, n'hésite pas. Même les boutons. Quand tu as des boutons, surtout quand tu as des boutons, arrête d'appuyer tes boutons. Ou encore, quand tu sens qu'il y a un truc blanc à l'intérieur, tu as envie d'appuyer ce bouton, tu n'as pas envie de rester avec quelque chose de... C'est dégueu, quoi, d'avoir un bouton qui a du blanc à l'intérieur, sortir avec, ce n'est pas intéressant. Ce que je te conseille de faire, c'est ce que moi-même je fais et c'est ce que je conseille aux gens de faire. Tu prends du jus, tu prends un coton, tu mets du jus de citron dessus. Tu frottes, donc tu désinfectes d'abord. Ou tu peux le faire avec de l'alcool aussi. Moi, je le fais avec du jus de citron. Tu désinfectes d'abord le bouton et la partie tout autour de ton bouton. Et ensuite, tu perces ton bouton pour sortir, pour faire sortir cette graisse-là, cet amas de gras qui se trouve dans ton bouton. Quand tu as fini, tu prends encore du jus de citron sur une lingette, sur un disque démaquillant. Tu frottes encore. Parce que ce qui arrive souvent, quand tu as l'habitude d'appuyer tes boutons et que tu ne désinfectes pas. Tu sais, l'eau qui coule au niveau de ton bouton va infecter les autres parties de ta peau. Voilà pourquoi. Quand tu perces un bouton, si tu n'as pas désinfecté, l'eau qui coule va infecter d'autres parties de ta peau, d'autres parties de ton visage et tu auras d'autres boutons sur ton visage. Voilà pourquoi il faut toujours désinfecter avant et après avoir percé un bouton. C'est très important. Après, tu peux aussi appliquer le jus de citron. Là où tu as percé ton bouton, tu vas voir qu'il va vite sécher. Voilà. Et si tu as un bouton, le tea tree aussi fait des miracles. Tu appliques l'huile essentielle de tea tree sur ton bouton. Ça fait vraiment des miracles. Sincèrement. Mais la tomate, la vitamine C, le yaourt, ça fait aussi du bien en tout cas sur les boutons. Après, il y a tellement d'astuces que si je... Là, ça fait 16 minutes que je suis en train de parler et je me rends compte que je ne t'ai même pas donné la moitié des astuces que je connais. Il y a tellement d'astuces. Mais si tu as d'autres problématiques, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as une peau sèche, il y a quelque chose que j'allais dire. Si tu as une peau sèche, quand tu appliques tes produits, n'applique pas tes produits un milliard d'années après ta douche. C'est-à-dire, l'eau a séché, après tu appliques tes produits. Non, non, non. Normalement, pour que tes produits puissent bien agir, quand tu sors de la douche, quand ta peau est encore humide, applique tes produits. Je ne dis pas quand ta peau est mouillée, pas quand l'eau va ruisseler. Non, non, non. Tu t'essuies, mais ta peau est encore humide, à ce moment-là, tu appliques tes produits. Et moi, il y a un combo que je fais depuis quelques mois. Je trouve que ça agit vraiment sur ma peau. Je n'ai pas une peau sèche. Sur mon corps, j'ai une peau normale, mais sur mon visage, j'ai une peau mixte, comme je te l'ai dit. Je pense que l'avoir dit, une peau mixte, ça tendance crasse. Alors, il y a un combo que j'applique maintenant, c'est casser sur tout mon corps, que ce soit sur mon visage et sur mon corps. J'applique de l'huile de carotte, puis j'applique ma crème à base de carité. Donc, quand je sors de la douche, j'applique mon huile de carotte et ensuite j'applique ma crème de carité. Ça fait tellement du bien et ça a changé le game, en fait, dans mon hydratation. C'est vrai qu'avant, ma peau était bien hydratée, mais maintenant, ma peau est mieux hydratée. Tu peux toujours faire mieux. Donc, c'est une petite astuce que je te livre, comme ça, voilà, que je te donne. Quand tu sors de ta douche, tu appliques ton huile et après, tu appliques ta crème. Sincèrement, moi, c'est l'huile de carotte, ça fait du bien à ma peau. Et encore une chose, je t'en ai parlé quand je parlais des soins anti-âge. Quand tu as une problématique donnée, n'hésite pas à te tourner vers les sérums qui contiennent les actifs qui vont traiter ta problématique. Les sérums contiennent plus d'actifs que les crèmes. Donc, quand tu as un problème donné, n'hésite pas à te tourner vers des sérums. Moi, par exemple, j'utilise un sérum à base d'acide hyaluronique et un sérum à base de vitamine C. N'hésite pas à chercher le sérum qui va t'aller. C'est pas parce que moi, j'utilise, par exemple, un sérum, je ne sais pas, qu'on appelle, je ne sais même pas quel est le nom de mon sérum. Il y a toujours quand même de regarder s'il était là. Non, il n'est pas là, le sérum à base d'acide hyaluronique. Bref, par exemple, moi, le sérum Dr Rachel, il m'a fait sortir des petits boutons. Après, il faut voir, est-ce que ce n'est pas dû à un autre produit que tu es en train d'appliquer. Bref, il faut tester pour voir ce qui te convient. Mais si tu ne veux pas acheter des produits trop chers, n'hésite pas à te tourner vers des produits naturels. Comme je t'ai dit, l'aloe vera, par exemple, contient plusieurs vétamines, plusieurs nutriments qui vont vraiment permettre une bonne hydratation de ta peau. Donc, si tu n'as pas les moyens de t'acheter un sérum à base d'acide hyaluronique, tu peux te tourner vers l'aloe vera qui va très bien hydrater ta peau aussi. Et si tu as une peau déshydratée, n'hésite pas à faire des masques à base de miel, de sirop d'agave, de gel d'aloe vera, de yaourt. Donc, ça va vraiment faire du bien à ta peau. Si tu as une peau sèche, n'hésite pas à appliquer les bonnes huiles. On recommande souvent d'appliquer l'huile d'amande. Non, l'huile de jojoba plutôt, mais tu peux s'appliquer l'huile d'amande. L'huile de jojoba parce qu'elle est... elle correspond... Pas elle correspond. On dit souvent que l'huile de jojoba est comme un autre sébum naturel. Donc, si tu peux appliquer de l'huile de jojoba, why not ? Mais en tout cas, quand tu as une peau sèche, n'hésite pas à appliquer de l'huile avant d'appliquer ta crème. Tu vas voir que ça va vraiment changer le game dans la manière d'hydrater ta peau. Et c'est quand tu sors de ta douche que tu appliques tout ça quand ta peau est encore humide. Donc, le matin, tu le fais. Le soir, tu le fais. Tu vas voir que ça va vraiment changer le game. Ensuite, quelle que soit la problématique de ta peau, il faut savoir que l'alimentation joue un grand rôle. Va jouer un grand rôle par rapport à la beauté de ta peau. Si tu manges mal, si tu te nourris mal, si tu bois mal, si tu bois des jus gazeux, si tu bois beaucoup d'alcool, si tu fumes, ça va se ressentir sur ta peau. Donc, il faut faire attention à ce que tu manges. Si tu manges beaucoup de sucre, ne t'étonnes pas d'avoir des boutons. Si tu manges beaucoup de gras, du mauvais gras, ne t'étonnes pas d'avoir une peau qui aura des boutons, qui aura un talterne. Bref, donc, ton alimentation a un grand rôle à jouer si tu veux avoir une belle peau. N'hésite pas à faire attention à ce que tu manges. Manger, équilibrer. On peut se faire plaisir. Par exemple, parfois, je me fais plaisir. Oui, surtout en ce moment, c'est du sucre. Ça, je dois arrêter parce que je sais que ce n'est pas bon pour la santé. Déjà, ce n'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas bon pour ma peau. Bref, fais attention à ton alimentation et tu vas voir que ça va aussi changer le game. Parce qu'il y a des gens qui me disent, j'ai une bonne routine, je fais ceci, je fais cela, un gommage, un masque par semaine, mais ma peau n'est pas belle. Regarde au niveau de ta routine. Plutôt, regarde au niveau de ton alimentation. Qu'est-ce que tu manges ? Ou encore, si tu t'exposes au soleil. Voilà quoi. Donc, voilà les astuces que je voulais te partager. Et comme je te l'ai dit, je te donne juste quelques astuces comme ça parce que s'il fallait que je te partage toutes mes astuces, demain matin, on trouvera ici. Demain matin, c'est petit. Même la semaine prochaine, on trouvera ici. Mais en tout cas, si tu as d'autres problématiques, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si toi aussi, tu connais d'autres astuces, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Comme ça, nous aussi, on pourra tester tes astuces et voir si ça fonctionne. Parce que j'aime toujours tester. Moi, j'aime tester. Surtout quand on me dit que c'est naturel et que je peux avoir le produit. Hé ! J'aime trop tester sur ma peau. Bon, après, je connais ma peau. Donc, je sais que même si je teste, voilà, même si elle a réagi mal, je sais comment compter cela, quoi. Bref, j'espère en toi que la vidéo t'a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à faire tous les trucs du tueux. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, porte-toi bien et on se dit à bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501